Chouette, chouette Bonjour à tous Chouette, une émission de Nancy Ypsilantis C'est chouette d'être avec vous Des dinosaures aux cafards robots Des traditions paysannes à la communication animale En passant par la sémiotique, les mythes ou encore les créatures des abysses Les bêtes et les humains ont toujours tissé leur destin Raconter des histoires d'animaux, c'est raconter des histoires d'hommes Parfois, c'est chouette Lucienne Péry, bonjour Bonjour Bienvenue dans Chouette Vous êtes historienne d'art, auteure, journaliste, commissaire d'exposition Ancienne directrice du musée de l'art brut à Lausanne Et l'art brut, et vous, c'est quoi ? C'est une deuxième peau Mais on va commencer tout de suite par une définition L'art brut, l'art des fous ? Non L'art brut, c'est un art pratiqué par des personnes qui n'ont pas suivi de formation artistique Qui sont autodidactes Et qui, un jour, se disent Voilà, je me lance dans la peinture, la sculpture Même si je n'ai pas appris Même si je suis ignorant En fait, on estime que l'ignorance est quelque chose de négatif Eh bien non, en matière d'art brut Ces gens-là, lorsqu'ils se lancent dans la peinture, la sculpture ou le dessin Eh bien, comme ils sont ignorants, ils doivent inventer Donc, c'est un art inventif Alors qu'il y a quelques dizaines d'années C'est un art qu'on trouvait presque exclusivement dans les asiles psychiatriques Voilà, mais toujours, Jean Dubuffet, qui est à l'origine de l'art brut A toujours tenu à préciser le fait que l'art brut, ce n'est pas l'art des fous C'est un art de marginaux Alors certains, oui, étaient effectivement emprisonnés Incarcérés ou hospitalisés dans des asiles Mais d'autres, eh bien, étaient emprisonnés dans des prisons, d'ailleurs Et puis d'autres vivaient simplement à l'écart À l'écart de la grande ferveur À l'écart des villes, souvent dans des campagnes, dans des fermes isolées Ou alors, tout simplement, à huis clos, dans des chambres Créaient des oeuvres, des personnes qui créaient des oeuvres Qui inventaient un univers, qui réinventaient un univers Et parfois avec des bêtes Justement, ils ont le beau rôle dans cet art-là Alors, les animaux, oui Alors oui, ils ont le beau rôle Ils le foisonnent, ils le grouillent Parfois de grosses bêtes, parfois des bêtes microscopiques Des animaux de toutes sortes Et des animaux surtout protéiformes Qui prennent des formes de toutes sortes Avec une inventivité, une ingéniosité Qui nous surprend, qui nous étonne Qui parfois nous fait peur, sans doute Mais qui parfois nous fait rire Est-ce que ces animaux, là on parle de généralité Mais est-ce que ces animaux ont des valeurs thérapeutiques ? Sans doute, je pense d'ailleurs que la création artistique D'une manière générale, pour tout un chacun Mais précisément aussi pour les auteurs d'art brut Sans doute, parfois, a une valeur thérapeutique Parfois, une valeur qu'on pourrait dire apotropaïque C'est-à-dire qui conjure le mal, qui éloigne le mal Une valeur qui fait que ça les aide à vivre Sans aucun doute, ces bêtes les ont accompagnées Parfois, ce sont des bêtes qui leur permettent De tracer sur le papier Ou de malaxer Exactement Pour simplement dire ce qu'il y a au plus profond d'eux-mêmes Je crois que c'est une manière aussi exutoire Une manière qui exorcise des démons intérieurs Le premier invité de taille, c'est un rhinocéros Ah oui, les deux tailles celui-là, oui Un rhinocéros, oui Le rhinocéros, c'est vraiment l'animal fétiche L'animal souverain de l'auteur d'art brut français Gaston Duf Il dessine toujours cet animal Ce sujet préféré Qui est griffu, qui est cornu, qui est ventru En fait, il lui donne toutes sortes d'allures Parfois des pattes, 4, 5, 6 Griffu, avec des darts Il est pourvu de darts Il a un museau avec de très grosses narines Il a deux gros pavillons qui sont ses oreilles Et puis au milieu, bien sûr Bien sûr, cette fameuse corne Cette corne de rhinocéros Alors ce rhinocéros, eh bien Il est aussi l'objet de toutes sortes d'ornementations Gaston Duf lui crée des appendices Qu'il invente, des protubérances Des boursouflures Souvent ce rhinocéros tire la langue Il en a dessiné des dizaines et des dizaines Inlassablement, pendant 6 ans Il a commencé Et au terme de 6 années Eh bien, clac, il a arrêté tout net Et à chaque fois C'est ça qui est étonnant Quand on regarde ces dizaines et ces dizaines De dessins de rhinocéros On se rend compte qu'il n'y en a pas un Qui est pareil à l'autre Le précédent est différent du suivant Bref, Gaston Duf était obsédé On lui a demandé pourquoi Pourquoi ce rhinocéros Et savez-vous ce qu'il a répondu ? Eh bien, il a dit un rhinocéros Parce que c'est une des grandes bêtes Des bêtes sauvages C'est gros, c'est massif C'est dur, c'est fort Moi je suis faible Je suis mou En fait, cet homme Qui a dessiné ces rhinocéros A eu une vie un peu trouble Décousu, décousu d'ailleurs Il était l'avant-dernier enfant De dix enfants Dans une famille En France Dans le Nord Le Pas-de-Calais A 14 ans Il arrête l'école Il est chassé de tous les emplois Qu'il va commencer Il s'isole Il est taciturne Il s'enivre très souvent Et puis Le jour de ses 20 ans En juillet 1940 Eh bien, il est interné Il sera interné à vie Et cet homme Au début S'il va être Pour comportement atypique Oui Et puis Il va Oui, pour comportement atypique Et puis Incapacité de s'intégrer Où que ce soit Au début Quand il est interné Dans cet hôpital Il est inactif Il est indifférent Il est muet Il ne dit pas un mot Et puis Les années s'écoulent Et savez-vous qu'un jour Une infirmière Découvre Qu'il a Dans ses poches Caché Des dessins Des tas de dessins Et aussi Dans la double Vous voyez La doublure Qu'il y a A l'intérieur Des vestes Eh bien Lui Il avait ouvert La doublure Et glissé A l'intérieur Ses trésors Ses trésors Exactement Qu'il ne montre A personne Il n'en souffle Mots à quiconque Et il travaille En autodidacte Il travaille Pour lui-même Bien sûr Il a dessiné Quelquefois Un cochon Un oiseau Une vache Un crocodile Une tortue Mais Le rhinocéros C'est son animal Souverain Il le dessine D'ailleurs De manière tout à fait Délirante Dans des variations Infinistes Ce rhinocéros Il le transforme Il l'étire Il l'allonge Il le met Dans tous ses états Et il lui donne Un caractère Très bestial Bref Il le dessine Avec beaucoup d'emphase C'est pour lui Une figure mythique Il le dessine Tant et tant Qu'on a l'impression Qu'il épuise Qu'il exploite Tous les traits Qu'il presque Qu'il le vide De son sens Et Ce rhinocéros Ça devient Peut-être Le prolongement De lui-même L'extension De sa propre personne C'est ça qui est étonnant Et quand on regarde Ces dessins Ce qui est étonnant De voir C'est qu'il y a Non seulement Des dessins De rhinocéros Mais en plus A côté de chacun Des dessins Il y a le mot Rhinocéros Qui est écrit Avec des orthographes Variables Fantasque Et oui ça c'est sûr Jamais le mot Rhinocéros Est écrit De manière correcte A chaque fois Rhinocéros 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 Avec des accents Circonflexes Sur toutes les voyelles Des cédilles Sous tous les cédilles Des apostrophes Des traits d'union À foison Bref On a vraiment l'impression Que Gaston Duf S'amuse Tout autant visuellement Que sur le plan sonore Il dénature le mot Il le réinvente Il s'en amuse Un peu comme les enfants Quand ils prennent un mot Ils le malaxent Dans tous les sens Il l'ornemente De façon outrancière Et puis aussi Dans la graphie Parce qu'il enroule Il déroule les lettres Bref On a l'impression Que ce rhinocéros Danse dans la tête De Gaston Duf Dans son esprit Dans tout son être C'est son compagnon De cauchemar C'est sa trouvaille En fait Sa trouvaille savoureuse C'est son mystère À lui Et moi personnellement Vraiment Je n'ai jamais vu Aucun auteur d'art brut Déployé avec autant De verve Et autant de maestria Des variations Sur un seul thème Avec autant D'assurance Il n'y a jamais De repentir Il dessine Des petits formats Comme des très grands formats Et ça quand même C'est très différent Chaque peinte Chaque dessinateur C'est difficile De changer d'échelle Et bien Si vous passez Par la collection D'art brut Au deuxième étage Vous verrez De grands rhinocéros Bref Gaston Duf Vraiment a cessé Au terme de 6 ans Toute production On peut se demander Donc c'était liberté totale Avec une forme Jusqu'à épuisement total Et tel un enfant Le jouet Perte de son intérêt Perte de son intérêt Je pense qu'en fait Il avait fait ce qu'il devait faire Ça a une valeur peut-être Exutoire Moi je crois au fond Qu'il a donné corps À la bête monstrueuse Qu'il avait en lui Et que nous avons Chacun de nous Au fond de nous-mêmes Mais que nous nous efforçons D'effacer D'étouffer Et bien Cette bête Gaston Duf Cette bête Qu'il avait au fond de lui Il l'a affrontée Il lui a donné vie Avec beaucoup de vaillance Avec beaucoup de courage Peut-être aussi Que ce dessin Qu'il pratiquait rituellement D'ailleurs Il avait une autre pratique rituelle C'était qu'il se coiffait Chaque matin Devant son miroir Avec beaucoup de patience Il se faisait Trois raies dans les cheveux Et bien peut-être que Cette pratique capillaire Et bien avait son pendant C'était une pratique graphique Il dessinait ces rhinocéros Un rituel magique Allez savoir Bref En tout cas Cet animal Cette créature imaginaire Est apparu Comme elle a disparu Sans cri égard Mais il est resté apaisé Il est resté apaisé Et puis nous surtout On a des trésors de rhinocéros Dans tes classeurs de lycée Il y a tes rêves et tes secrets Tous ces mots que tu ne dis jamais Des mots d'amour et de tendresse Des mots de rame Que tu caches et qu'on condamne Que tu caches petite hane Dans tes classeurs de lycée Il y a du sang et il y a des pleurs Des premières blessures de ton corps Les premières blessures Les premières déchirures Qui font des bleus à ton âne Qui font des bleus petite hane Les premières blessures Dans les cafés du lycée Faut que tu me bluffs Que tu montes Autour des diambolons Quand tu racontes La nuit du dernier été Et des tous premiers amants Que tu n'as eu qu'en levant Dans tes classeurs de lycée Il y a tes rêves et tes secrets Tous ces mots que tu ne dis jamais Des mots d'amour et de tendresse Que tu caches et qu'on condamne Que tu caches petite hane Que tu caches et qu'on condamne Que tu caches petite hane Elle c'était Soco et le titre Remanié, retravaillé Était Diabolomante Chouette en compagnie de Lucienne Péry Historienne d'art Auteure, journaliste, commissaire d'exposition Et ancienne directrice du musée de l'art brut Nous parlons des animaux dans cet art Et forcément, Lucienne Les vaches bien suisses Y sont présentes Ah oui, elles sont présentes Surtout avec Krusy Hans Krusy Qui était un auteur d'art brut suisse Éperdument épris de vaches Il avait été valet de ferme En fait, dans la campagne appenzéloise Et cet homme Aimait énormément Toute cette iconographie rurale C'est un homme qui Cultivait des fleurs Et qui les vendait Qui vendait des bouquets de fleurs Dans la rue Il en avait vendu à Berne Dans le canton de Vaud aussi Mais surtout Sur cette luxueuse Bannhofstrasse de Zurich Figurez-vous cet homme Un personnage Un personnage Et qui S'est mis à dessiner à 55 ans Donc une sorte de vocation tardive Très bonne vocation tardive Une créativité qui avait surgi Comme ça, sur le tard Et qui s'est déployée avec ferveur Alors, il dessinait sur tout ce qu'il trouvait Surtout Les serviettes en papier Des restaurants Il aimait beaucoup cela Parce que comme elles étaient fines Eh bien, ça décalquait L'encre pompait Et puis ça faisait toute une série Les vaches se multipliaient Vous voyez Parce qu'en fait Il aimait Toutes ces paysages alpestres Les armahis Les bergers Les poyats Oui, mais alors Surtout les poyats Surtout les vaches Surtout ces poyats C'est-à-dire ces montées Du bétail à l'alpage Ces vaches qui se succèdent Parfois, il les alignait Dans un joyeux défilé Mais d'autres fois Eh bien, c'était Un désordre chaotique Et il utilisait aussi même Vous voyez Les berlingots de lait Sur lesquels Parfois, figurent un armahis Ou des vaches Eh bien, il les utilisait Ces berlingots de lait Et il réintervenait Sur les berlingots de lait En réhaussant l'armahis Ou surtout la vache En fait, c'est une iconographie Très vivifiante Très inventive Parfois, quand on dit Que l'art brut est cauchemardesque Ou fait peur C'est vrai Certaines fois, c'est bien le cas Mais alors, avec Crusy Eh bien, cette répétition de vaches C'est comme si elle lui donnait Un élan, espiègle Un allant Et ses variations Sur un même thème Eh bien, on a l'impression Qu'il s'est inspiré D'un sujet traditionnel La poya Mais qu'il le revisite Qu'il le réinvente Tout comme Gaston Savoie Ce créateur d'art brut Fribourgeois Lui qui a vécu A Châtel-Saint-Denis Et qui utilisait aussi Des sujets iconographiques Comme la poule Comme toutes sortes D'animaux de la ferme Mais surtout Surtout Ces vaches Qui inlassablement Se répétaient Au fil Des papiers Des cartons Et de toutes sortes de choses Qu'il arrivait à récupérer Lucienne Péry Là, on parle d'artistes Qui reproduisent Des dessins d'animaux Est-ce que certains Utilisent des poils Des ossements Des plumes Oui, certains Utilisent précisément Des poils Par exemple Des poils Et même aussi des cheveux C'était le cas de Guillaume Pujol Qui lui Pour interner aussi Pour confectionner Ses pinceaux Et bien Utilisait Poils Et cheveux Pour inventer Son propre pinceau Par exemple Il y en a un autre Qui utilise des dents d'animaux D'ailleurs très impressionnantes C'est Forestier Qui crée des petits monstres Ou des personnages Ailés Parfois Ou des monstres Ailés Et il utilise aussi Des chutes De fourrure Il allait en fait Dans les poubelles Les ordures Et il arrivait à récupérer Toutes sortes de choses Pour fabriquer Vraiment fabriquer Ses petits personnages Et ses monstres Et puis il y a Marc Moray A Voidance Dans un village Dans le canton de Fribourg Près de Bulles Marc Moray Lui a utilisé Des boyaux De bovins Des os aussi Qu'il a calcinés Et qu'il a utilisé Dont il a fait usage Pour créer Ses grands collages Très impressionnants Qui sont comme Des cathédrales Extraordinaires Et puis aussi Mais lui Il vit par exemple Entouré d'animaux De chats Voilà Il vit exactement Entouré d'animaux Il a beaucoup de chats Des chats d'ailleurs Parfois il y en avait un Qui savait ouvrir la fenêtre Sans que Sans aide du tout Des chats malicieux Des chats auxquels Il apporte une attention Toute particulière Et puis parlant de matériaux Il y a aussi un autre Artiste italien Celui-là Francesco Torris Qui était interné Dans un hôpital psychiatrique A Turin Et lui Il allait chaparder Des os De bovins Dans les cuisines De l'établissement Il les nettoyait Précautionneusement Et puis ensuite Il les taillait Il les sculptait Il en constituait Une multitude De pièces Toutes petites Où il gravait Où il ciselait Toutes sortes De petites représentations Et toutes ces petites pièces Il les emboîtait Les unes Dans les autres Donc c'est une construction Il recrée un squelette Il recrée Un squelette Ou une sorte D'embarcation Une drôle D'arche De Noé D'arche en tout cas De Noé peut-être Et ce qui est étonnant C'est qu'en fait Il n'utilisait Aucun clou Ni aucune colle Et il gravait Dans les autres Je ne sais pas si vous avez déjà Essayé de graver Un os cuit Mais c'est extrêmement dur C'est très difficile En fait J'avais essayé Et il avait Je vais essayer Oui essayons Essayons Et il avait Inventé Une sorte D'embarcation Imaginaire Un labyrinthe Imaginaire Lucienne Perry Vous avez travaillé Sur les écrits bruts Est-ce qu'il arrive Que certains de ces artistes Parlent d'animaux Dans ces textes Incantatoires Est-ce que vous avez un souvenir ? Directement là Non je n'en ai pas Mais Bien sûr Dans les textes Incantatoires Il est parfois Question D'êtres Qui ne sont pas forcément Des êtres directement Animaliers Des animaux Mais enfin Des monstres Des esprits Des êtres Fantomatiques Alors ça n'est peut-être Pas exactement des animaux Mais Des êtres inventés Imaginaires Est-ce qu'il existe Des animaux Mi-homme Mi-bête Oui il existe Des animaux Mi-homme Mi-bête Notamment Chez Ataoko Cet africain Ghanéen Qui lui Alors lui Il a commencé A créer A 83 ans A 83 ans Il se met A dessiner Sur la demande D'une anthropologue Bernoise Regula Tchoumi Qui lui demande De dessiner Les cercueils Qu'il a Dans sa jeunesse Fabriqués Et puis petit à petit Chemin faisant Il a aimé dessiner Il a découvert A 83 ans Le dessin Il a dessiné Inlassablement Pendant 10 ans Jusqu'à 93 ans Jusqu'à 93 ans Et bien Il a dessiné Des bêtes Enfin des bêtes Des hommes Des bêtes Des êtres Plutôt Des êtres Des figures Anthropomorphes Zoomorphes Qui parfois Ont les deux Des têtes bicéphales Une tête d'homme Une tête d'animal Dans un même corps Il y a aussi Un autre artiste Qui s'appelle Baquet Un catalan Cette fois-ci Que l'on peut voir Aussi à la collection De l'Arbre et à Lausanne Un catalan Qui s'intéressait A toutes sortes D'animaux D'ailleurs A des animaux Qui étaient comme des écureuils Comme toutes sortes De petites licornes Et en fait Parfois Ils ont Non pas des corps D'humains Mais des expressions Humaines Des expressions faciales Tout à fait humaines Étonnant Il y a tout un pan De l'art brut J'ai en souvenir Je ne me souviens pas De son nom Mais un artiste Qui créait Comme une encyclopédie Du monde Et qui dessinait Inlassablement Des planches Comme on en voit Dans les dictionnaires Avec des insectes Des scarabées Oui des scarabées Des coccinelles Exactement C'est Gregory Blackstock Un auteur d'art brut Qui vit toujours d'ailleurs Et qui continue De créer Inlassablement A Seattle Aux Etats-Unis Dans le nord-ouest Il est créé Dans un huis clos Dans sa chambre Un homme Qui crée Comme vous le disiez Exactement Des planches Il catalogue le monde Il réinvente Le monde Il le réinvente Et il la prévoise Il l'amène chez lui Puisque lui ne sort pas Oui c'est ça Parfois il sort Mais surtout Il s'inspire de planches De dictionnaires De guides Et il réinvente Toutes sortes D'animaux Alors parfois C'est des corbeaux Parfois c'est des animaux Typiques de la Californie Il se livre A une sorte de classification Méthodique Et détaillée D'animaux Il réorganise Le monde animalier Et puis il déroge A la règle On croit d'ailleurs J'avais interrogé Quelques amis Biologistes On croit d'ailleurs Qu'il est fidèle Parce qu'on a l'impression Vraiment que Les animaux se succèdent Mais on voit bien Qu'en fait Il agit avec des involtures Il triche sans arrêt Et d'ailleurs Il fait des scarabées Qui ont des couleurs Insensées Jaune fluo Et puis il leur met Il ajoute quelques pattes Il ajoute des antennes Bref Il réinvente Le monde des scarabées Des oiseaux Avec une grande désinvolture C'est pas le seul Qui s'intéresse aux insectes Non Il y a aussi Gabrychevski Lui Alors lui Son histoire Est tout à fait étonnante C'est un homme Qui est un scientifique Un scientifique Né à Moscou Il étudie la biologie Il se spécialise Dans la génétique Donc tout cela Est très sérieux Il est vraiment Un fameux scientifique Il est invité A New York A Paris A l'Institut Pasteur Il mène des recherches Qui sont prises au sérieux Vraiment Sur les problèmes De la mutation Chez les insectes Il est promis A une carrière De généticienne au vol Et puis C'est le krach Pour lui aussi 1929 Il a 36 ans Il va être interné Et diagnostique Implacable Schizophrène Et puis là Justement A l'hôpital A Munich Et bien Il va se livrer A des créations artistiques Qui vont coïncider Avec ses recherches Scientifiques De généticiens Parce qu'il a travaillé Beaucoup avec la gouache Avec l'aquarelle Il va étaler la couleur Il va réintervenir Avec un chiffon Une éponge Puis avec un pinceau Et il crée Quoi donc ? Et bien A nouveau Des insectes A nouveau Des tâches Qui créent Qui prennent vie Qui deviennent Des insectes Qui deviennent Des êtres hybrides Parfois des animaux Hydrocéphales Hermaphrodites Toute une série De bestioles Que l'on voit D'ailleurs Que l'on voit Défiler Sur ces feuilles De papier Et ce généticien Et ce généticien En fait Qui était Précisément Familiers Des phénomènes De clonage D'évolution Et de mutation Et bien Ce spécialiste Sur le plan scientifique Devient un spécialiste De ces mêmes phénomènes Mais sur le plan artistique Saisissant Mais là C'est un monde Qui pourrait presque Être un monde phobique Tous ces petits insectes Qui grouillent Qui sont étonnants Et qui font à la limite peur Mais il y a aussi Dans ce bestiaire Qu'on évoque aujourd'hui Lucienne Péry Des oeuvres absolument Délicieuses Cocasse Espiègle De couleur gaie Pastelle Là c'est un jaune pétard Que vous me proposez Je ne sais pas très bien A quoi il ressemble Un drôle d'animal Qui nous regarde De face Avec des yeux verts Adorables Oui c'est Una tigre Jalla Je dis Jalla Parce qu'il a mis Au moins 4 ou 5 L A Jalla Un tigre jaune C'est Curto di Giovanni Un italien Qui lui Réinvente Aussi Bon des visages Mais aussi des bestioles Et puis là c'est un tigre Et puis là c'est heureux Et c'est joyeux Le temps file A toute vitesse On peut se rendre Évidemment A ce musée exceptionnel Qui est le musée De l'art brut A Lausanne Lucienne Péry Merci 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 Et merci également A Isabelle Barth Qui était en régie Jérôme Ruffini Pour la documentation écrite Marilyn Regard Notre attachée De proséduction Et Nathalie Schoenberg Pour le choix musical Chouette C'est aussi Sur la rts.ch Et une adresse Rts.ch 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 Rts.ch